Les deux révolutions, aussi bien en Egypte qu'en Tunisie, ont eu pour originalité de faire émerger deux choses à la fois. D'une part, un corps électoral, qui permet aux citoyens de s'exprimer par la voix des urnes, et également à l'espace public dans les deux pays, comme sorte de renfort, si je puis dire, à la démocratie électorale. Évidemment, il y a des différences importantes entre l'Egypte et la Tunisie. L'Egypte, parce que le régime de Moubarak, et même avant Moubarak, avait toujours respecté une certaine forme de liberté d'expression, il y avait déjà un espace public, même s'il était contrôlé, plus ou moins contrôlé, formé par des journalistes, par ce qu'on appelle des leaders d'opinion, par des romanciers, par des hommes de culture, etc. Après la révolution du 25 janvier, cet espace public a complètement émergé, éclaté, il n'a absolument aucun contrôle, disons, clair. La Tunisie, c'est différent. La Tunisie, le régime de Ben Ali était un régime très, très, très autoritaire, quasiment dyspotique. Il n'y avait pas de liberté d'expression, il n'y avait pas de journaux d'opposition, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'émission de télévision où les gens pouvaient parler. Et donc, l'espace public tunisien a émergé en même temps que juste après la révolution. Donc, il est un tout petit peu faible par rapport à l'égyptien. Cela dit, actuellement, dans les deux pays, on est dans ce qu'on pourrait appeler la dialectique de la rue et des urnes. C'est-à-dire que les citoyens s'expriment de plusieurs manières, par les urnes et également par la rue, au sens symbolique du terme, évidemment, de la rue. La rue, soit la manifestation, soit le sit-in, soit le mouvement social, soit l'article dans les journaux, soit la pétition, etc. Alors, pour l'Égypte, la particularité, c'est que, alors qu'en Tunisie, les Tunisiens n'en ont voté qu'une seule fois, en octobre 2011, les Égyptiens ont voté plus de cinq fois. Et là, suite à ce qui s'est passé cet été en Égypte, pour l'an prochain, ou peut-être même à la fin de cette année, il va y avoir une nouvelle fois une réforme d'ordre constitutionnel, deux nouvelles élections législatives, et également des élections présidentielles. Donc, vous voyez, en l'espace quasiment de trois ans, les citoyens égyptiens sont appelés aux urnes quasiment huit fois, ce qui est énorme. Mais en même temps, on s'aperçoit que, notamment par rapport à l'Égypte, il y a véritablement une dialectique de la rue et des urnes, parce qu'il y a une sorte de, non seulement l'espace public ou l'expression de la rue est complémentaire des urnes, mais elle a la concurrence également, et elle peut également, parfois, contribuer à l'annuler. Et là, je crois qu'il faut se référer à ce qui s'est passé cet été en Égypte, et dans lequel il y a eu l'extraordinaire mobilisation de la rue, autrement plus importante que celle du 25 janvier, eh bien, elle aura contribué à remettre en cause l'élection d'un président élu au suffrage universel, pour la première fois dans ce pays, dans le cadre d'élections pluralistes. On ne sait pas comment vont réagir maintenant les Égyptiens par rapport, justement, aux urnes. Est-ce qu'ils ne vont pas se dire, au fond, à quoi ça sert ? Si, au bout d'un an, si on n'est pas content de quelqu'un, on le chasse. La question, elle est là. Vous voyez un petit peu ces contradictions, quoi, entre ces deux modes d'expression. Mais cela dit, bon, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, on est quand même dans ce qu'on pourrait appeler une situation de fluidité politique. Ça n'a rien d'original. après les deux soulèvements que ces deux pays ont connus. Moi, je crois qu'il faut convoquer les travaux qui ont critiqué ce qu'on dénomme la transitologie. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de voie idéale vers la démocratie. Il n'y a pas d'étape nécessaire. Et en vérité, on ne sait pas très bien, personne ne peut à peu près voir quels sont les scénarios du futur. Parce que cette situation de fluidité politique fait que les acteurs, ou plutôt les principaux acteurs des deux espaces politiques et publics du pays, réagissent au fond, au coup par coup, font des calculs. Et ces calculs ne conduisent pas forcément où ils pensaient arriver. Parce qu'il y a une évasion des calculs. On ne sait pas très bien comment on va réagir les autres dans cette situation de fluidité politique. Ça demande du temps pour se stabiliser. Les règles du jeu dans les deux pays n'ont pas été stabilisées. Les règles du jeu dans les deux pays n'ont pas été stabilisées.